La douzaine d'expressions Thème Ciel Ciel Le ciel est l'étendue atmosphérique qui s'étend au-dessus de la Terre, offrant une toile de fond infinie à notre monde. Il se compose de couches d'air, de gaz et de particules qui créent une palette de couleurs, des bleus vifs aux nuances douces de rose et d'orange lors des levées et couchées de soleil. Le ciel abrite le soleil, les étoiles, la lune et les nuages, offrant un spectacle en constante évolution qui influence notre météo, notre humeur et notre perception du temps. Au-delà de sa réalité physique, le ciel a également des connotations symboliques et poétiques, évoquant l'infinité, la beauté et l'émerveillement qui inspirent depuis toujours l'humanité. 1. Avoir le ciel dans une cage Être extrêmement heureux ou comblé Exemple Depuis qu'elle a obtenu cette promotion, elle a le ciel dans une cage. Il se sentait tellement aimé et apprécié qu'il avait le ciel dans une cage. 2. Voir le ciel s'assombrir Anticiper une situation difficile ou menaçante Exemple En voyant les résultats de l'examen, j'ai vu le ciel s'assombrir. Lorsque les nuages deviennent sombres, on peut voir le ciel s'assombrir avant l'orage. 3. Monter au septième ciel Éprouver un plaisir intense ou une grande satisfaction Exemple La victoire de son équipe l'a fait monter au septième ciel. Quant à la goûter ce gâteau, elle est montée au septième ciel. 4. Le ciel lui est tombé sur la tête. Être bouleversé ou choqué par une mauvaise nouvelle. Exemple Quand il a perdu son emploi, le ciel lui est tombé sur la tête. Elle était surprise et le ciel lui est tombé sur la tête lorsqu'elle a appris la vérité. 5. Avoir le ciel à portée de main Se sentir proche du bonheur ou de la réussite. Exemple Après tant d'efforts, elle a enfin l'impression d'avoir le ciel à portée de main. Quand il a remporté le concours, il a senti le ciel à portée de main. 6. Regarder le ciel d'un air songeur Réfléchir profondément ou penser à quelque chose de manière sérieuse. Exemple Il regardait le ciel d'un air songeur, en cherchant des réponses à ses questions. Après la conversation, elle s'assit et regarda le ciel d'un air songeur. 7. Avoir le ciel à portée de main Se sentir proche du bonheur ou de la réussite. Exemple Après des années d'efforts, il a enfin le ciel à portée de main. Le succès du projet lui fait croire qu'il a le ciel à portée de main. 8. Ne pas craindre les coups du ciel Ne pas avoir peur des imprévus ou des difficultés. Exemple Malgré les obstacles, il ne craint pas les coups du ciel et poursuit ses rêves. Elle a une attitude positive et ne craint pas les coups du ciel. 9. Tomber du ciel Arriver de manière inattendue ou surprenante Exemple L'opportunité est tombée du ciel juste au bon moment. Quand il a vu son ami inattendu, il a senti que c'était comme tomber du ciel. 10. Bleu comme le ciel Être d'une couleur bleue claire et intense Exemple Ses yeux sont bleus comme le ciel. Elle portait une robe bleue comme le ciel lors de la fête. 11. Crier au ciel Se plaindre vivement d'une situation injuste ou intolérable. Exemple Les conditions de travail sont si mauvaises que les employés crient au ciel. Il a célébré sa victoire en criant au ciel pour dénoncer l'injustice. 12. Levez les yeux au ciel Manifester de l'agacement, de l'exaspération ou du mépris. Exemple Quand il a entendu cette excuse, il a levé les yeux au ciel. Elle a levé les yeux au ciel face à tant de bêtises. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Il était une fois, dans un petit village au pied des montagnes, un homme nommé Pierre qui rêvait de grandes réalisations. Il travaillait dur dans son atelier de menuiserie, espérant un jour avoir le ciel à portée de main. Un matin, alors qu'il taillait une magnifique cage à oiseaux en bois, un vieil homme sage du village s'approcha et lui dit « Mon cher Pierre, ne crains pas les coups du ciel, travaille avec passion, et un jour, tu verras le ciel s'assombrir pour laisser place à la lumière. » Inspiré par ces paroles, Pierre continua son labeur acharné. Un jour, une opportunité inattendue tomba du ciel. Un riche marchand, impressionné par la beauté des cages à oiseaux, lui commanda une création spéciale pour un événement prestigieux. Pierre, les yeux brillants d'excitation, sentit le ciel lui être tombé sur la tête. Il se mit à travailler avec une énergie renouvelée, déterminée à créer une œuvre d'art qui le propulserait au septième ciel. Pendant des semaines, Pierre travailla jour et nuit sur la cage, y incorporant toute sa passion et son savoir-faire. Le jour de l'événement arriva, et quand le marchand découvrit la cage, il resta bouche bée. Les invités, émerveillés, levèrent les yeux au ciel d'un air songeur, admirant la finesse du travail de Pierre. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, et bientôt, Pierre était sur le point de monter au septième ciel, sa renommée dépassant les frontières du village. Cependant, le succès s'accompagne parfois de défis inattendus. La jalousie fit son apparition, et certains villageois crièrent au ciel, se plaignant de l'attention excessive portée à Pierre. Mais l'homme sage du village les apaisa en rappelant que chacun peut avoir le ciel à portée de main s'il travaille avec dévouement. Pierre, quant à lui, resta humble malgré sa renommée grandissante. Il continuait à regarder le ciel d'un air songeur, se rappelant d'où il venait. Sa réussite, loin de le changer, lui donna la sagesse de ne pas craindre les coups du ciel. Finalement, il décida d'utiliser une partie de ses gains pour embellir le village, peignant les maisons en bleu comme le ciel, symbolisant l'espoir et la réalisation de rêves. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.